Hypnose et auto-hypnose, au cœur d'un voyage pour votre santé. Un podcast émergence. Dans ce premier épisode, Maët questionne le docteur Virault sur les champs d'application de l'hypnose en santé aujourd'hui. Histoire, corps et esprit. Comment utilise-t-on l'hypnose actuellement dans le monde médical ? En gros, on va dire que l'hypnose médicale a retrouvé une place dans le personnel thérapeutique à peu près depuis 1980. C'est intéressant de revenir à cette racine parce que c'est un peu comme un arbre qui va se développer depuis 40 ans. Un arbre, c'est un tronc, c'est des racines. On va peut-être des racines plus tard. Un tronc et puis des branches. Et en 1980, le tronc porte une grosse branche qui est une branche dans le monde mental, dans le monde psychologique. L'hypnose, elle revient en France et commence à être enseignée. Moi, je me forme en 1986 pour traiter les troubles psychologiques. C'est quoi ? Eh bien, les dépressions, les angoisses, les peurs, les douleurs chroniques, beaucoup. C'est un moment où il y a le tout premier centre de traitement de la gloire chronique qui apparaissent. Il y a une vraie prise de conscience qu'il est nécessaire de trouver de nouveaux outils pour traiter les gens qui souffrent de cette pathologie-là. On va traiter des troubles du sommeil, des troubles de la sexualité. Alors, l'hypnose, c'est un pire, un peu comme adjuvant, de temps en temps, par exemple, dans le monde de la maternité pour aider les futures mamans. Mais c'est essentiellement dans la langue psy. Mais quand on parle de douleurs chroniques, là, on n'est pas seulement dans le monde psy. C'est ce qui provoque. Eh bien, à l'époque, on considère essentiellement la douleur chronique comme une problématique psychologique. Alors, de temps en temps, on sait bien qu'il y a un support corporel, mais il est opéré ou pas, d'ailleurs, puisque dans les douleurs chroniques, on va soit trouver un support organique, par exemple, une douleur dans le dos va être due à un déplacement vertébral. Mais une douleur dans le dos peut aussi être sans déplacement vertébral et s'exprimer par les mêmes types de symptômes. Les mégavennes ? Les mégavennes, par exemple, aussi. Et donc, il y a ces douleurs dont on voit bien qu'elles ont un support corporel. Donc, à ce moment-là, les traitements vont plutôt que corporel. Mais il y en a beaucoup d'autres pour lesquels on ne trouve pas de support corporel. Et on ne sait pas quoi faire. Et les pauses arrivent. Et d'ailleurs, moi, je devais beaucoup être appliqué dans le traitement des patients qui ont des douleurs chroniques. Donc, ça va être comme ça dans les années 80, dans les années 90. Et puis, il y a une racine qu'a laissée comme ça sur le tronc aussi une sorte de branche en préparation qui est le traitement des douleurs aiguës. Et en fait, ce traitement des douleurs aiguë était une des premiers intérêts que l'hypnose avait pu avoir dans les années 1800. C'est-à-dire dans le monde de la chirurgie tentaire, de la chirurgie générale. Mais cette branche-là, elle n'était plus nourrie. Et elle ne va rien paraître. En grande partie, grâce à une anesthésiste de Belgique qui est le professeur Marie-Elisabeth Femondil, qui va se former d'abord à l'hypnose. La même formation que j'ai pu faire. Donc, formation un peu plus tôt dans le monde psychologique et mental. Mais dans cette formation, on apprend aussi qu'à une époque, dans l'histoire de l'hypnose, on parlait beaucoup de l'hypnose et de la chirurgie. Alors, c'est une scientifique rigoureuse. Donc, elle a décidé de vérifier dans son service à Liège, en Belgique, qu'effectivement, l'hypnose peut aider des gens par rapport à ces douleurs qui vont bien sûr être vécues dans une chirurgie. Et elle a prouvé qu'effectivement, l'hypnose peut aider des gens à vivre une intervention chirurgique de manière beaucoup plus facile et confortable. Il y aura des études, il y aura des preuves, il y aura des tas de choses qui vont être faites à partir de cette époque-là. Et ce travail de Mme Femondil, nous, on l'apprend très vite, grâce à un congrès. On s'y intéresse, et en particulier, à le canesthésiste Doré, qui m'encourage à faire un premier congrès qui va réunir des anesthésistes et des gens du monde, psychologues et psychiatres. Et cet intérêt de l'hypnose dans le monde de l'anesthésie, donc, pour aider à la chirurgie, va prendre un développement considérable. Et aujourd'hui, ce sont des centaines d'anesthésistes et d'infirmières anesthésistes qui se forment en France pour aider des gens dans des situations chirurgicales. Même si au total, ça ne représente qu'une partie de touches personnelles des voeux opératoires, une partie des interventions chirurgicales qui sont faites face à l'hypnose, eh bien, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que c'est vraiment très efficace, très performant, qui est très utile. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'usage de l'hypnose à l'heure actuelle réunit des thérapies qui peuvent soigner des problèmes mentaux, mais aussi qui peuvent intervenir dans le milieu de la chirurgie. Finalement, l'hypnose peut agir d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire que l'hypnose peut agir d'une certaine manière sur l'esprit, mais aussi sur le corps ? Alors, on va y revenir. On fait un petit passage avant. On va dire que dans le monde psychologique, l'hypnose va avoir surtout une fonction de changement, de transformation, d'évolution. Il y a souvent, quand les gens développent des troubles psychologiques, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrêté. Ils ne savent plus comment avancer. Donc, il y a besoin de changer, d'évoluer. De donner son marche. Très souvent, dans le monde de la douleur aiguë, ça va être vrai en un palais de chirurgie, mais ça va être vrai dans les services de soins pour faire des pansements, pour faire des injections, pour faire des prélèvements, pour faire un chirurgien dentiste, ou un kinésithérapeute, ou pour avoir une naissance. L'hypnose va surtout servir à protéger, à protéger de la douleur, à protéger du stress, à protéger de l'angoisse. C'est surtout une fonction de protection, de manière à ce que l'organisme garde le plus possible sa tranquillité, sa fluidité, et on va déjà utiliser ses ressources. Changement, protection. Alors, bien sûr, ces notions de changement et de protection, ces notions de monde psychologique, de monde du soin corporel, vont très vite, les branches vont très vite se rapprocher, s'en mêler, elles sont nourries de la même sède. et on va petit à petit se rendre compte que, par le biais d'hypnose, il y a des dimensions corporelles et des dimensions psychologiques qui fusionnent, qui se retrouvent, qui se rapprochent. Et en quelque sorte, on est en train de voir aujourd'hui, je vais utiliser presque la réparation d'un processus qui a commencé il y a longtemps, puisqu'il a commencé au XVIIe siècle, un processus qui a eu tendance à séparer tout ce qui est cantard et tout ce qui est corporel. C'est comme ça qu'on a vu d'ailleurs apparaître des hôpitaux pour le corps et des hôpitaux pour l'esprit et qui existent encore. Mais par le biais de l'hypnose, on va se rendre compte que ces deux dimensions sont, quelquefois j'ai dit, les deux côtés de la même pièce et que quelqu'un qui souffre dans son corps va souffrir psychologiquement dans son mental, quelqu'un qui souffre psychologiquement dans son mental, on va trouver des manifestations comme ça. Le podcast Hypnose et Santé est une création émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com à la question, d'avoir dit extraterrestre espéromale à l'intérieur de 因 Merci.